Bonjour à toutes et à tous, merci, un grand merci Madame la Présidente d'ouvrir l'Assemblée qui je crois en avait bien besoin. C'est un vrai défi auquel nous sommes, vous, l'ensemble des parlementaires confrontés, que ce niveau de défiance ou cette montée du niveau de l'abstention. Et c'est une difficulté très concrète que de pouvoir s'adresser aux... Alors dans ma circonscription, j'ai 132 000 habitants, 86 000 électeurs. La première question que l'on se pose quand on est élu, c'est comment techniquement, puisqu'on est censé relayer, porter la parole de l'ensemble de ces 86 électeurs, comment faire au-delà d'un certain nombre de dispositifs qui existent et qui sont de moins en moins utilisés, les réunions publiques, les marchés, moi j'ai fait aussi une tournée des bistrots, on voit bien qu'on est en réalité en contact avec ce que certains appellent les 500 habitants professionnels d'une circonscription qui sont les mêmes qui vont solliciter leur maire, parfois mettre en concurrence les députés avec le sénateur et qu'ils peuvent voir en nous disant « le sénateur m'arrête aujourd'hui, il faudrait que nous soutenions aussi sur ce sujet-là ». Mais ce sont un peu toujours les mêmes qu'on croise aussi également en commémoration. Et j'ai envie de dire, les maires se trouvent aussi en difficulté et organisent beaucoup d'événements auxquels de moins en moins de gens assisent. Donc c'est vraiment un problème que nous avons de façon commune, d'où le caractère transpartisan de cet événement. Et pour répondre à cela, parce que je crois que c'est aussi une question que l'on se pose beaucoup depuis 2017, que je crois, madame la présidente, vous allez prendre très à cœur. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que dans certains cas, certains élus, je ne dis pas tous, mais certains élus avaient peut-être parfois une forme d'intérêt finalement à ne s'adresser qu'à un corps électoral très restreint, je pense notamment à certaines élections départementales, régionales, très peu connues par nos concitoyens, qui ignorent pour la plupart les compétences de ces collectivités. Et finalement, c'est plus facile de s'adresser à un corps électoral restreint que l'on subventionne, que l'on emploie éventuellement, et ça permet de mieux contrôler cela. Donc je crois qu'il nous faut en effet avoir le courage et bien de communiquer, d'être davantage transparent, de nous confronter à des avis et à des demandes qui sont parfois difficiles, mais c'est comme ça que l'on sera évidemment plus légitime et qu'on en redonnera du sens à cette démocratie représentative, car moi je crois que la démocratie participative enrichit en réalité le mandat qui est le nôtre. Et donc pour y répondre, nous avons besoin de vous, et moi je voudrais vraiment saluer tous les acteurs qui sont là, qui ont été des pionniers il y a des années, parfois des dizaines d'années sur ces sujets-là. Vous avez parfois prêché dans le désert, mais on a besoin de vous. Moi j'ai bien vu, au moment où j'ai essayé de mettre en place, par exemple, des laboratoires législatifs dans ma permanence, et bien ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, pourquoi ? Parce que ça nécessite une expertise, une ingénierie. Et voilà, je voudrais citer l'exemple de la plateforme Purpose, avec cette série d'âge avec laquelle j'ai travaillé pour co-construire nos propositions de loi. Effectivement, on n'est pas forcément en capacité de mener ça tout seul, donc on a besoin de cet écosystème. Donc un grand merci, un grand merci à tous les participants, et un grand merci évidemment à Maricose, car nous avons parrainé, mariné cet événement, mais l'organisation évidemment a reposé sur nous. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Merci.